salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui de nouveau dans un hall Primark parce que j'y suis retourné et je vous avoue que là je pense que c'est la dernière fois pour un bon moment que j'y vais parce que je ne sais pas quelle mouche m'a piqué d'y aller un samedi à 16 heures autant vous dire que là je filme cette vidéo il est actuellement 22 heures je suis lessivée je vous le fais maintenant tant que j'ai encore la force de le faire parce que je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher ni à quelle heure je vais me lever demain matin surtout et franchement demain je vais profiter de dormir et de me reposer parce qu'en ce moment je suis un peu fatiguée donc voilà donc si ce déballage de sac vous intéresse je vous laisse avec la super vidéo trois sacs et comme ce sont des choses un peu encombrantes du coup ça remplit les sacs et du coup ça fait trois sacs on va commencer par le premier sac alors tout d'abord je me suis pris une écharpe je trouvais les couleurs super joli comme ça c'est un style de beige crème du bleu bon franchement elle est vraiment belle elle m'a coûté 6 euros elle est assez grande elle est assez grande comme ça là pour la saison là bien comme ça au chaud dans la rue tranquille ou pépère voilà je me suis pris ensuite un plaid en fait j'ai déjà un plaid sur mon canapé il ya plein de poils d'écharpe qui volent c'est un plaid pour mon canapé mais sauf que mon chéri me choure le plaid en fait donc soit c'est lui qui l'a soit c'est moi qui l'a et l'autre pas qu'il ne l'a pas du coup râle du coup j'ai racheté un plaid et comme ça chacun son plaid et voilà on n'en parle plus c'est fini il n'y aura plus de bagarre de plaid parce que moi j'ai les pieds couverts un coup lui non ou l'inverse machin là on commence à rentrer dans le froid et j'ai pas voulu me battre pour un plaid donc je me suis racheté un plaid j'ai trouvé super joli les motifs c'est un peu à carreau comme ça du beige du noir et du blanc il m'a coûté 16 euros il fait 1m75 par 2m15 donc il est assez grand et ça c'est pas mal je pense que celui-là ça sera bien je lui laisserai le plus petit mais je suis ensuite je me suis pris un sac que je trouve super beau comme ça noir et un peu style en croco un peu ici vous avez un petit cadenas enfin un petit style de comme les verrous de cadenas juste ici avec une petite chaîne j'ai adoré les détails genre ici et puis voilà donc c'est un sac kaba avec une fermeture à zip comme ça vous avez des poches à l'intérieur franchement il est assez grand il s'ouvre pas trop comme ça mais il s'ouvre quand même pas mal la profondeur est pas mal et franchement j'adore et en plus vous avez ça à l'intérieur pour mettre en bandoulière primark ils adorent ça même des grands sacs vous voyez vous mettre ça en bandoulière non moi je me vois pas peut-être même comme ça je trouve ça c'est gros quand même pour le porter comme ça dites moi si vous le faites mais moi perso les sacs comme ça en général si j'en achète c'est pour les porter à la main directement quoi donc j'ai trouvé super beau et celui là m'a coûté 16 euros aussi ensuite je me suis pris une chemise comme ça la couleur elle est magnifique donc je l'ai pris en taille 44 comme vous pouvez le voir c'est une couleur un peu genre c'est pas du camel on dirait du bronze en fait elle est vraiment trop belle et en fait vous avez des boutons et en bas un noeud donc je sais pas si ça se dénoue si ça se peut se dénouer mais ça se porte nouer du coup parce qu'après vous allez avoir les les deux bandes qui vont pendre sinon elle est super belle comme ça en matière un peu j'adore cette matière parce que c'est super facile à repasser j'adore et elle m'a coûté 15 euros celle là donc hop et j'essayerai de vous mettre des photos si j'y pense vraiment que je m'habitue à faire les photos parce que des fois j'oublie c'est une catastrophe et ben voilà on a fini pour le premier sac on va passer tout de suite au deuxième sac alors je ne tiens à préciser ne faites pas attention à mes boutons comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo j'ai des boutons dû au masque en fait qui me font extrêmement mal là ça commence à me faire des croûtes alors que je ne touche pas du tout et voilà je n'ai toujours pas trouvé de remède j'ai essayé deux trois trucs qui fonctionnaient pendant un moment et du coup ça fonctionne plus donc je pense que le seul moyen c'est d'arrêter de porter le masque mais c'est juste impossible donc on laisse le temps faire et puis de toute façon j'ai envie de vous dire les boutons avec le masque ne se voient pas du coup 1 alors je suis pris un peignoir de maison il est magnifique enfin il est magnifique je m'en fous c'est tout pilou pilou pour porter à la maison comme ça il est hyper long je pense qu'il doit arriver au moins mi mollet quoi et franchement la douceur et tout ça je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 13 euros celui-là et puis vous avez le la petite boucle pour fermer votre peignoir quand vous êtes chez vous voilà je me suis pris un bloc-notes un bloc-notes c'est plutôt des papiers en fait c'est un bloc de papier pardon que vous pouvez aimanter à votre frigo avec un stylo ça c'est pas mal pour les courses et tout et là c'était Winnie au couron je ne sais pas si vous allez le voir vous avez Winnie dessiné sur les sur les feuilles j'aime bien c'est surtout moi parce que j'oublie à chaque fois je vais faire les courses j'y vais pour quelque chose mais je ressors avec tout sauf ce pourquoi j'y suis allé en fait donc ça c'est pas mal je prends ma petite cesse avec moi et ciao donc voilà ça ça m'a coûté 2,50 euros et je ne sais pas combien il y en a de feuilles c'est pas marqué le nombre de feuilles bon il y a quand même un l'épaisseur du paquet est quand même pas mal hop dans le même thème Disney je me suis pris un petit porte bon c'est comme un porte-monnaie de pièces quoi enfin quand vous prenez des petits sacs ou quoi vous mettez ça dedans ça rentre donc Mickey et Minnie en rose et j'ai trouvé ça trop mignon regardez le derrière j'avais vu la dernière fois quand j'y suis allé je me suis dit mais non pourquoi tu vas acheter ça t'as pas besoin de ça mais là en le revoyant j'ai vu comme un signe en fait s'il était encore là c'est qu'il fallait que je l'achète non donc je l'ai acheté une ceinture ça je l'ai pris en taille en taille M en fait c'est pour mettre par dessus les robes ou quoi vraiment pour cintrer la taille donc elle est noire en style un peu élastique comme ça et puis là vous avez des motifs à croco des deux côtés et puis la boucle dorée je sais pas si on va bien voir si j'essaye de fermer comme ça ouais hop voilà il y a encore l'élastique derrière et c'est comme ça c'est super joli j'aime bien hop et ça part une robe une paire de collants une paire de bottines et vous êtes waiting et ça m'a coûté 3 euros je ne sais pas si je l'ai déjà dit alors ça je vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau c'est un cadeau j'ai pris un tapis de bain 50 cm par 70 cm 100% coton et ben voilà c'est un tapis de bain tout simple je vais pas vous expliquer mieux que ça et il m'a coûté 5 euros celui-ci alors je me suis pris un pantalon le problème de Primark c'est qu'en fait je connais jamais ma taille parce qu'il y a des pantalons où je vais prendre du 44 et d'autres du 46 à savoir moi je fais un bon 44 et un petit 46 donc ça dépend vraiment des modèles par exemple chez H&M je dois prendre du 48 parce que 46 c'est vraiment pas possible quoi donc comme quoi ça dépend des marques et de la coupe de ce que vous achetez mais du coup là j'ai pris du 46 ça m'avait l'air un peu grand mais le 44 à but d'oeil m'avait l'air un peu juste donc pareil si j'y pense je vais vous mettre une photo là mais le pantalon je l'ai trouvé juste c'est trop beau c'est un pantalon paper bag c'est comme ça qu'on dit paper bag hop donc c'est élastique à la taille en fait pour bien cintrer et après ça s'évase comme ça il est super beau en couleur camel hop et vous avez les poches à l'arrière devant ça se ferme à boutons vous avez deux boutons une braguette et deux poches ouais c'est des vraies poches parce que souvent à l'avant c'est des fausses penches des fausses penches oh mais des fausses poches je vais y arriver donc voilà et oui donc ça je l'ai pris en taille 46 et il m'a coûté 17 euros et bah on a fini avec le deuxième sac ah je m'emmène et on va tout de suite passer au troisième et dernier sac je n'aime pas habituellement ce style de doudoune en rentrant j'ai directement appelé ma mère pour lui montrer et lui dire attends avant que je te montre tu vas me dire toi ma fille t'as acheté ça ma mère elle aime trop dire toi ma fille t'as acheté ça parce que c'est que les trucs comme ça j'aime pas mais là j'ai craqué sur la couleur c'est une petite doudoune veste en fait en bleu canard oh elle est magnifique elle est vraiment trop belle vraiment trop belle en bleu canard comme ça je l'ai pris en taille 2XL parce que ce genre de doudoune là enfin ou même de veste j'aime bien pouvoir mettre un pull en dessous et pas un truc tout fin et après on est déjà serré dedans même quand on met un pull des fois quand on prend notre taille je peux s'en compresser comme ça ou quand tu conduis genre t'as les bras t'as l'impression qu'ils vont éclater du coup j'ai pris un 2XL comme ça au moins et puis ce genre de truc ça se porte large donc c'est pas gênant et il n'y a pas de capuche par contre c'est vraiment un pull comme ça en haut et j'adore par contre elle est courte en bas c'est élastique comme ça et puis vous avez 2 poches zippées et j'ai pas regardé s'il y en avait à l'intérieur des poches non vous avez juste les 2 poches zippées et ça se ferme à la fermeture éclair et ça ça m'a coûté combien ? 25€ je me suis ensuite pris un pantalon alors ça c'était pas dans le rayon pyjama c'était dans le rayon avec d'autres vêtements donc je me suis posé la question est-ce que c'est pour sortir ou est-ce que c'est un pyjama ? moi personnellement ça fait pyjama mais ça me dérangerait vraiment pas de sortir avec ça c'est un pantalon en gris comme ça un peu en style maille il est super large comme ça mais il m'a l'air vraiment par contre très 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 long et vous avez un petit élastique ici qui se sert à la taille et ça je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 16€ donc voilà voilà et pour finir un pinceau pour le bronzer un pinceau angle tout simplement qui m'a coûté 2€ écoutez les pinceaux de la base franchement ils sont vraiment pas mal j'en ai quelques-uns et j'ai pas de soucis ils perdent pas leurs poils tu les laves il bouge pas le truc c'est un pinceau angle comme ça je l'avais jamais vu celui-là donc j'ai dit pourquoi pas je le sors tout de suite comme ça je penserais à le laver hop n'utilisez jamais de pinceaux que vous venez d'acheter s'ils ne sont pas lavés et puis franchement leurs poils ils sont vraiment tout doux à leurs pinceaux j'aime trop hop je me suis repris le mascara que j'avais pris la dernière fois c'est le 3D Lash Effect Extreme Length Volume & Curl parce qu'en fait franchement je l'adore il est trop beau et je sais que je vais être triste quand il sera fini du coup je me suis dit je vais en racheter un je le mets dans ma réserve comme ça comme je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que j'y retourne au moins j'en ai un et franchement il est vraiment pas mal et pour le dernier article ne soyez pas surpris j'ai repris le blush qui était cassé la dernière fois donc j'avais hâte d'y retourner juste pour racheter ça franchement je vais l'ouvrir j'espère qu'il va pas se casser parce que là c'est maudit sois-tu quoi roulement de tambour il est entier donc je peux vous le présenter enfin ce fameux blush donc je sais pas si vous voyez c'est un rose irisé enfin même pas irisé c'est satiné oh je sais pas il est vraiment trop beau je vous le mets juste oh mais on voit rien là non on voit pas on voit pas voilà là j'ai mis un peu plus gros je sais pas si vous voyez le reflet là non ça se voit pas bah on voit quand même là ça brille pas et là ça brille à ce niveau là il est vraiment trop beau ce blush franchement du coup je peux jeter l'autre qui est juste là je l'avais gardé pour me rappeler de la teinte donc petit blush en mille miettes qui coule d'ailleurs encore non mais c'est pas possible il m'a non mais je suis maudit avec ce blush c'est pas possible donc toi bienvenue bah dans mon entre de maquillage donc voilà c'en est tout pour ce craquage encore une fois je craque beaucoup ces derniers temps je sais mais là l'hiver approche et du coup j'ai pas trop envie de sortir du coup j'en profite tant qu'il fait pas encore encore très très froid donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et voilà en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous et puis on va vous abonner à la chaîne et puis on va vous abonner à la chaîne